Chers Ultras, c'est une game démonstration de placement et d'utilisation de bouclier. Je vous souhaite un bon visionnage. Et surtout, regardez-moi cette boucherie. Voilà, c'est très simple. On va commencer les gars par faire l'argent. Ça sert à rien de se dépêcher de mettre le bacon avant les œufs. Là, j'entends quelqu'un à droite. Je vois que j'ai un boost. Boost. Il me retire une plaque. Et encore, il a absolument tout donné pour la retirer. On peut dire que c'est une victoire. Maintenant, on loot ce qu'il allait nous looter. L'utilisation du stuff, très importante. Avec chaque stuff, tu peux t'amuser. J'ai un petit système trophy. Du coup... Comment prendre correctement un fight au bouclier ? C'est une très bonne question. Si je prends cette arme, je vais les one-shot. Et ça ne va pas du tout être marrant. Du coup, je vais prendre plutôt cette MP40 qu'on peut trouver partout au sol. Et nous allons partir sur un tutoriel de comment manier le bouclier. Alors déjà, là, je vois que quelqu'un arrive, tu vois. Un quad. Je... Alors, on met le bouclier. On vise le sol. Paralysant le saut bon. Slide. On passe sur le côté. On se gratte la joue. Et après, il s'est gratté la joue. Juste après, vous pouvez aller looter tranquillement, d'accord ? À l'attendant, on met le système trophy. On constate que quelqu'un d'autre est là. Les balles viennent de quelque part. La vitre du bas est cassée. C'est-à-dire qu'il est en bas. On en profite pour se rapprocher. Slide, boubou. On a le boubou. Hop. On casse ça. Il met le frappe à dispersion. C'est son droit. Hop. On attend, en fait, le moment où il va se bloquer. Le moment où il en open. Comme celui-là. Ça, c'est le moment. Hop. Pareil. Et ceci, lui, on passe dans son dos. On se gratte la joue droite, cette fois-ci. Et en même temps, on l'exécute. C'est, en fait, c'est trouver le moment où on sait qu'ils ne vont pas trop se déplacer. C'est... C'est une sorte de lecture. C'est... C'est comme si tu regardes ton pote. Vous regardez dans les yeux profondément. Et en tout cas, il te met un doigt dans l'anus, tu vois. Alors là, lui, on se déplace tranquille. Je pense qu'il va avoir du stuff. Hop. On met la para. Et hop. Comme l'autre. Et là, on se gratte le nez. Voilà. On re-shield. Et on est armé. Voilà. Maintenant, on va pouvoir ramasser ce sacoche. On reprend le bouclier. Toujours avoir le bouclier. Et... En fait, quand on descend de la voiture... Boum ! On a le bouclier. C'est pour ça que c'est important de monter avec le bouclier. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh. Oh, il en est... Andale ! Fuck it, shew ! Femme de ménage, je dois te servir. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Bon. Quoi qu'il en soit. On se dirige pour un autre fight. Parce que, ben, on est un peu gre-gre-agressif, tu vois. Alors, les deux points que j'avais, ça s'avère que c'était deux points dans les airs. Heureusement, il y a trois points ici. On va donc aller mener notre enquête. Tel le chat à moustache que nous sommes. Hop ! Nous avons repéré un joueur. Alors là, ben... Bouclier, paralysant à côté. Ce chien en profite pour nous le voler. Là, il recule. On va en profiter pour re-shielder. Et là, c'est la technique du grattage de l'œil. C'est vraiment une technique longue à apprendre. En fait, là, on prend l'information juste en sautant avec le boubou. On peut imaginer une paralysante comme ça, tu vois. Elle est sublime. Et on se gratte l'œil. Très doucement. En fait, certains murs comme ceux-là, tu sais que la paralysante va passer par-dessus. C'est une belle paralysante. Oui, je le reconnais aussi. Mais... On pouvait tous la faire. C'est juste apprendre les différents rebonds selon les matériaux. Par exemple, un rebond sur un mur ne sera pas le même rebond qu'au sol. Donc, hop ! On se dirige. On voit qu'il y a un mec en bas, un mec en haut, un mec à mon niveau. Et les deux sont en train de se foutre sur la gueule un peu sévère. C'est bien, ça. Je pense qu'ils sont dans les escaliers. On va aller checker un coup d'œil. Le mec est bien avancé, apparemment. Bam ! Il est encore plus haut. Paralisante par terre. Toujours pareil. En tant que ça... Alors, il faut savoir. Là, ce qui vient de se passer... Qu'est-ce qui vient de se passer ? Pourquoi Roi Lianos, mes couilles là, il a pu me tirer dessus ? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, quand on paralysse quelqu'un, s'il se met le moindre dégât explosif à côté, une grenade, frag, une syntaxe, un C4, il se pisse dessus. Non, non. Non, 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 pas le dernier. Mais s'il fait les trois premiers que je vous ai dit, la paralysante va s'annuler. Ne me demandez pas comment, pourquoi. C'est comme à l'époque où on se balançait une termite au pied pour désenclencher le truc. Je crois que ça a été corrigé, ça. Non, là, il vient de se sortir de mon emprise grâce au C4. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a ce joueur qui s'est mis une propre frappe dessus pour pas qu'on puisse le rush. Alors, est-ce que je vais... Attends, il en profite pour s'enfuir ? Attends, il s'est mis une frappe dessus. Il est sorti pendant la frappe. Et là, il est en train de courir en bord de gaz, hors de zone, derrière ce bâtiment. T'es immonde ! T'es quel genre de personne ? Bon, c'est forcément une mauvaise personne, tu vois. Je... Je... Je crois qu'il est mort. Allez. Oh. Et... Et Undertaker, qui était placé juste ici, et qui vient de faire le coup de la corde à linge à ma voiture. Alors ça, je... Je m'y attendais pas. Ah, les gars, le coup de la corde à linge, c'est... Tu sais pas d'où ça vient. Undertaker, je vous rappelle qu'il est sorti du cimetière. Enfin, son propre cercueil une fois, juste pour choper Triple H et se venger. Donc, c'est le genre de choses qui... Qui rigole vraiment pas à tchat. Il y a absolument personne, les gars. À part là-bas. On va... On va essayer d'aller vers cette personne. Comme ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un push en extérieur, avec une voiture et un bouclier. On a la personne, on freine, on descend. Direct, on met la paralysante. Elle est un peu loin. On en remet une directe. On attend pas qu'il comprenne que c'est une para. On passe dans son dos et on lui tire dans les glaouis. Une fois qu'on lui a tiré dans les glaouis, on s'intéresse à la personne qui est en train de nous rush en scred. On la voit mourir. On y retourne pour retirer dans les glaouis. Et hop ! On se rend compte que la frappe qu'on a mis complètement par hasard vient de knock quelqu'un. Il a voulu reculer beaucoup et... C'était un joueur qui te regardait sûrement. Bren, avec une MP40 de base. Alors ça, ça veut dire qu'il y a une autre personne qui est dans le coin. Parce que lui, je l'ai tué et normalement, il devrait pas y avoir de frappe de précision. Donc, on va faire ce qu'on appelle de la méfiatrie. On loote toujours avec un bouclier. On met un petit drone. Qu'est-ce qu'il raconte le drone ? Mais il raconte que dalle, les gars. Hop ! On se tourne. Et là, abasourdi par le hasard, on constate qu'il y a une Bren en feu derrière nous. Et quand on le push, on voit qu'il est en train de s'en tuer. Alors... Quelqu'un vient de nous le voler. Et là, on passe par le côté gauche, en fait. Alors... Je l'ai tué avec la thermite, parce qu'on est quand même en train de jouer para-boubou. La thermite, c'est la base. Faut pas trop non plus qu'on fasse des kills avec autre chose. Je rappelle que cette game est tout de même un tuto pour que des pangolins tueurs deviennent des pangolins meilleurs. Maintenant, on va récupérer la voiture. Et on doit affronter Memory, qui est le gros gibier. Donc, soi-disant, le meilleur joueur quasiment de la game. Autant vous dire que la pression, elle est... Insane, quand tu vas affronter ce genre de joueur. T'as la boule au ventre, le nœud au cœur. Tu sais pas si tu vas t'en sortir, si tu vas mourir. C'est vraiment très dur. En fait, tu repères ce genre de personne. Tu attends qu'il tire. Ou tu lui montres que tu vas pas bouger. Et en fait, en lui montrant que tu bouges pas, comme ça, il va prendre confiance. Il va faire que des cales. Il va tenter de tirer dessus. Et là, c'est à ce moment-là que tu sors la termite. Tu l'ajustes. Tu l'ajustes. Et hop ! Et là, tu l'enfermes dans son coin. Dans sa cabane de body bulldour, là. Et tu tires dans la cabane en t'en battant les couilles. Et tu tues Memory, frérot. Fouah, l'action de ouf. Memory is taking down. Alors, évidemment, j'aurais pu balancer une parade plus et une termine de plus. Mais ça veut dire que je vais devoir attendre qu'elle se recharge. Je vais pas pouvoir fight. C'est un bordel. Du coup, il vaut mieux taper une grosse marche arrière sur un mec ou le rouler sur un orteil et le knock. Et quand on est à côté de lui... Fouah ! Parce que tuer avec style, c'est important. On change de place. On se met un petit drone. Ok, on constate qu'un mec est paralysé ici. On lui roule sur le pied. Alors, il y a deux mecs qui arrivent. Il y en a un là et un ici. Donc, je dois arrêter rapide pour celui-là. C'est ce que je fais. Je suis... Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on re-shield. On prend notre temps. On re-shield. Hop là. Super. Je sais pas. Ah, non. Ok. On passe toujours sur le corps pour voir s'il n'y a pas un petit truc intéressant. On ferme la porte pour avoir qu'un côté à vérifier. Et on recharge. On prend notre temps. Et avec le bouclier, en fait, ce qui est bien, c'est que... Tu checkes à droite. Tu checkes à gauche. Tu vois rien. Ok. Tu prends la hauteur. Check à droite. Check à gauche. Rien encore. Tu prends la caisse. Tu te casses. Ça sert à rien de passer 200 ans à vouloir te faire queuter la rotation par un joueur. On sait pas où il est. On sait pas où il est. On se tire. Sur le moins qu'il va nous tirer dessus. Il suffit d'être patient. Ça va... Ça va arriver. Voilà. On paralyse à gauche. Et on lui vide un grand chargeur dessus. Camper autour du shop, c'est un peu un classique, tu vois. Bam. On repart. Je vais vous montrer comment fighter un joueur placé ici avec un sniper, du coup. Alors, le mieux, du coup, c'est d'évoluer par une zone inaccessible au sniper. Ah, je viens de repérer une autre personne en voulant aller tuer le sniper. Donc, on va faire une petite escale. Bon. Juste, on va lancer une... Là, j'ai pris mon fight, les gars. À la vie, à la mort, les gars. Alors là, je me rends compte qu'il n'y a pas assez d'espace entre ce palmier et ce truc pour passer. Mais pas de problème. Je passe comme ça. On fait un petit check troisième personne. Hop. Et on se rend compte qu'il y a toujours le sniper juste ici. Du coup, on va s'avancer vers le sniper. Il a l'air de savoir jouer. Une fois qu'on a fait la marche arrière, on balance la paralysante instant. On enchaîne sur la thermite. On n'y arrive pas. On repart. Re la para. Et là, cette fois-ci, on passe sur l'arme. Parce qu'on n'a pas que ça à foutre non plus. On lui accroche ça sur les couilles. Là, on attend un peu. Je sais qu'il y a le gaz et tout. Mais il ne faut pas oublier que ce mec avait plein de shield. On recharge. Et là, il faut se souvenir qu'on n'a absolument plus rien à ce stade. On n'a plus de paras. On n'a plus de thermite. Mais il reste 13 personnes. Donc, ce rush un peu sauvageon en mode, je ne peux tuer personne d'autre après. Ce n'est pas si grave parce que je dois me placer en zone. Au final, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Je mets un petit drone. On voit qu'il y a quelqu'un à droite. Parfait. Bientôt, j'aurai une nouvelle paralysante. C'est-à-dire que bientôt, je vais pouvoir re-rusher. On se déplace. Il y a un mec juste là-bas. Alors, du coup, ça, c'est un joueur qu'on appelle « sans domicile fixe ». C'est les joueurs clodos. On les retrouve souvent sous les ponts. Paul ? Aïe, aïe, aïe. Alors, celui-ci, c'est un original parce qu'on l'a recouvré sur le pont. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir un brigand, si je puis dire. Alors, le pire, c'est qu'il est teigneux. Moi, je conseille de toujours reculer quand c'est comme ça, accroupi. Alors, sinon, parce que sinon, il te rend les pieds. Alors là, il m'a crack shield. Donc, j'ai besoin de « dead », en plus guillemets. Je paralyse. Et pendant que j'ai paralysé, regardez, je remets un ping et je vais re-shielder. Donc, je sais exactement ce qu'il fait. Je sais qu'il est en train de s'avancer un peu. Hop. Je suis full shield. Et je le vois s'enfuir. Hors de question. Ah, je suis tellement content que tu sois mort. Alors, il y a un autre joueur, exactement au même endroit. Et cet autre joueur décide de ne pas me challenge. Alors, ce que je fais, c'est du coup, je prends mon arme légère et je me colle contre cette paroi. Et après, quand tu veux prendre l'information, direct, tu prends le bouclier. Pas d'information pour le moment. Soit il est dans la maison, soit il a couru comme un ouf sur la droite. Et justement, quand tu avances avec le bouclier et que tu checkes un peu tout, des fois, les mecs ont le temps de prendre de la distance et tout. Là, on balance la para, instant. Elle est ratée. On en balance une deuxième. On enchaîne. Hop. Et on part sur la termite. Et on en accroche une deuxième. Ça, c'est un peu comme quand vous prenez une part de galette des rois et tout. Alors là, on est en fin de game. Donc, on se balance ça instant. On réfléchit même pas. Et on se fout dedans. Parce qu'il peut y avoir un autre fight à tout moment. Alors là, on est face à trois maisons. Donc, trois possibilités de personnes qui vont nous tirer dessus. On reprend notre arme légère. On part bord de zone. Et on rota. On fait une rotation. Commasse. Pour arriver là. En prenant la cover de cette maison. Avec les angles morts. Pour éviter de se faire tirer dessus par ces quatre maisons. Ça réduit de ouf. On va dire les possibilités de se faire fumer. Ok. Hop. Et comme on s'est passé à du monde, on avance avec le boubou. Hop. On check. Tranquille. On n'est pas pressé. Hop. Petite paralysante à l'intérieur. Vu qu'on a la surprise qu'il y avait quelqu'un. Je suis mort. Il est mort. J'ai pris la position. Alors ça, c'est... Ça, c'est l'IMA6 quand tu paralyses. 18 kills. J'ai fait de mon mieux pour vous faire le meilleur tuto possible. Genre, j'ai tout commenté. Les gars, j'ai la gorge sèche tellement j'ai parlé. Sèche. C'était cool. Mais t'auras pas mieux. T'auras pas mieux, Didier. Va chier. Sous-titrage Société Radio-Canada